parce que, comme à la coutumée, nous n'avons pas suffisamment de temps dans ces réunions de débats. J'aimerais revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués. Le ministre du Chili nous a parlé de la nécessité de trouver une terminologie commune et de mettre au point cette terminologie. Je crois que c'est un élément important dans toutes ces discussions internationales. J'aimerais en profiter pour faire un peu de publicité pour un projet mené avec le soutien de l'Union européenne sur un glossaire sur l'immigration, l'environnement et le changement climatique. Donc, ce glossaire existe. Et d'autre part, dans notre nouvel ouvrage sur les perspectives, nous avons un chapitre sur les droits, la protection et le droit en matière de migration que vous avez évoqués. Maintenant, j'aimerais donner la parole à la salle. L'ambassadeur du Costa Rica, Mme White, vous souhaitez intervenir. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup, madame le directeur général adjoint. J'aimerais saisir cette occasion pour saluer les membres de cette réunion au débat et également le directeur général, l'ambassadeur Swing. Et j'aimerais saisir cette occasion pour rendre hommage, une fois de plus, au travail précieux de l'OIM, également le leadership du directeur général et de la directrice générale adjointe. Les conséquences du changement climatique sont de plus en plus inévitables et les États doivent accorder toute l'attention requise aux effets que cela entraîne sur la mobilité humaine sur toute la planète. Le lien entre migration, environnement et changement climatique est de plus en plus pris en compte dans l'élaboration des politiques nationales, régionales et internationales. La mobilité humaine, qu'elle soit volontaire ou contrainte, est une réalité qui doit être abordée de manière holistique. La migration a constitué pour mon pays, le Costa Rica, un facteur crucial pour le développement du pays. Et notre pays s'est distingué par son engagement en faveur de la promotion et du respect des droits de l'homme des migrants. C'est pourquoi nous avons participé activement au niveau national, régional et international au débat qui nous occupe cet après-midi. D'où ma volonté de vous livrer quelques réflexions suite aux interventions très riches que nous avons entendues de la part des panélistes. Notre monde est confronté à de nouvelles tendances qui vont se concrétiser ces 20 prochaines années, comme la Directrice générale adjointe l'a rappelé. Et j'aimerais en profiter pour mettre le doigt sur un certain nombre de ces tendances qui auront des répercussions sur l'immigration. D'abord, l'évolution démographique entraînera une demande accrue de main-d'oeuvre qualifiée et non qualifiée dans les pays du Nord. Le renforcement de la concurrence pour les terres productives, ainsi que la demande exponentielle d'énergie, d'eau et d'aliments, en parallèle à un épuisement des ressources des terres, ainsi que la tendance qui fera qu'on aura de plus en plus de conflits entre les Etats, également à l'intérieur des Etats, également à la recrudescence des catastrophes naturelles, et également les changements causés par les changements thématiques. Donc toutes ces tendances ont un dénominateur commun qui doit nous occuper aujourd'hui, à savoir l'accroissement des migrations au niveau mondial au cours de ces prochaines décennies. Il s'agit là d'un défi majeur à relever pour une bonne gouvernance au niveau mondial. Face à un tel tableau, la communauté internationale doit engager une réflexion en profondeur et se poser les questions suivantes. Comment pouvons-nous nous préparer pour relever ces défis ? Comment pouvons-nous soutenir l'OIM dans son rôle fondamental d'organisation chef de file pour la gestion des migrations au cours de ces 20 prochaines années ? Quels sont les aspects qui doivent être prioritaires pour les Etats dans la recherche d'une meilleure gouvernance pour prendre en charge la population migrante ? Comment pouvons-nous mieux coordonner la création de connaissances, la collaboration institutionnelle et également l'intervention opérationnelle pour la protection des migrants ? Quelles sont les structures, mécanismes et processus que nous devons consolider d'ores et déjà pour gérer et relever ce défi au cours des décennies à venir ? Mon pays souhaiterait contribuer à cette réflexion mondiale dans différentes enceintes, notamment l'OIM, pour préparer cette discussion stratégique et pour faire en sorte que nous soyons mieux préparés au niveau national, régional et mondial. Nous ne devons pas attendre d'être débordés par ces tendances. Madame la Directeure générale adjoint, Mesdames et Messieurs, j'aimerais revenir sur un des points que j'ai évoqués précédemment, à savoir cette tendance majeure de déplacement transfrontière en raison des catastrophes naturelles et causée par des effets néfastes des changements climatiques. Le Costa Rica souhaite réaffirmer son attachement à l'étude de cette question et j'en veux pour preuve le fait que nous faisons partie du comité directeur de l'initiative Nansen, auquel participe également l'OIM. Effectivement, comme l'ambassadeur de la Suisse l'a dit, nous avons accueilli la deuxième consultation régionale de l'initiative Nansen en décembre 2013 pour l'Amérique centrale, avec une participation étendue, sociétés civiles, gouvernements, organisations régionales, internationales, milieux universitaires qui ont analysé les déplacements transfrontières dans la région. Les conclusions et recommandations de cette réunion ont été particulièrement utiles et en février 2015, on sera organisé à San José un atelier sur des questions humanitaires pour donner un prolongement à ces consultations. En 2015, nous aurons vraisemblablement une année particulièrement cruciale parce que le programme de protection devrait être adopté et cela devrait nous permettre de mieux prendre en charge la population vulnérable touchée. Nous exhortons d'autres pays à rejoindre l'errance des amis de l'initiative Nansen et à appuyer ce processus important. Nous nous félicitons du fait que la question des déplacements transfrontières causées par les catastrophes naturelles et le changement climatique ait été intégrée à la déclaration et au plan d'action de Cartagène plus 30. Notre région est particulièrement vulnérable face aux catastrophes naturelles. Nous savons bien. J'en veux pour preuve les effets dévastateurs de l'ouragan Mitch en 1998 ainsi que le tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010. Cela entraîne un certain nombre de conséquences pour les populations déplacées. On a beaucoup progressé en matière de prévention et en matière de riposte et de gestion du risque dans notre région d'Amérique centrale grâce à une coordination entre mécanismes régionaux et d'autre part grâce à la conférence régionale sur la migration. J'aimerais évoquer le mécanisme qui existe dans notre région. C'est le CEPREDENAC, le Centre de Réduction des Risques pour l'Amérique centrale. L'appui de l'OIM dans ce contexte a été essentiel. Nous avons récemment organisé un atelier sur les changements climatiques et la migration. L'OIM l'a organisé récemment au Chili en octobre dernier où nous avons étudié le changement climatique, les politiques publiques en rapport avec la mobilité humaine. Autre tendance majeure que j'ai évoquée, il s'agit de la migration forcée causée par des conflits intra- ou inter-étatiques. Cette tendance est en augmentation et nous avons tous assisté à la crise humanitaire récente à laquelle nous avons assisté, d'où l'importance de l'initiative MISIC de l'OIM, à savoir les migrants des pays en crise. Mon pays participe aux travaux de ce groupe de travail qui vise à définir des lignes directrices pour améliorer la prise en charge des migrants en situation de crise en raison de troubles civils ou de catastrophes naturelles. Cela a été particulièrement positif dans notre région et cela a été évoqué lors de notre conférence régionale sur l'immigration. Il est essentiel de soutenir et de promouvoir cette initiative. Madame le directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les panélistes, nous pensons que la contribution de l'OIM à ce débat et pour faire en sorte que la mobilité humaine soit évoquée dans les sphères environnementales est tout à fait louable. Et ce, conformément au résultat du dialogue de haut niveau des Nations unies sur la migration internationale et le développement qui a eu lieu en 2013. Comme le directeur général l'a dit à plusieurs reprises, il est nécessaire que la question des migrations soit intégrée dans le programme de développement de l'après-2015. Et à ce titre, les alliances entre l'OIM et la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que celles sur la lutte contre la désidentification ou encore le Bureau de réduction des risques liés aux catastrophes, le Forum de vulnérabilité climatique ou encore le GMG pour en citer quelques-uns seulement ont été essentiels. D'autre part, il est essentiel que dans le cadre du cadre d'action de Yogo, l'on fasse référence aux migrations dans la perspective du développement durable, de l'adaptation aux changements climatiques et de la réduction des risques de catastrophes. Quant à nous, États, nous devons en sentir des efforts pour intégrer dans nos politiques nationales et régionales la réduction des risques liés aux catastrophes dans nos politiques de développement durable et également intégrer la réduction du risque dans nos programmes de préparation, de riposte et de relèvement suite à des situations d'urgence. Enfin, l'adoption de politique nationale concrète est indispensable et mon pays souhaite réaffirmer son engagement à travailler aux côtés de l'OIM et les mécanismes régionaux pour relever ces nouveaux défis et continuer à garantir le respect des droits de l'homme des migrants et d'autre part asseoir les liens entre migration et développement. Je vous remercie. Merci, embajadora. Merci beaucoup, madame l'ambassadeuse. Le guide, délégation, a demandé la parole. Je vous prie donc d'être bref pour permettre également aux différents orateurs de la table ronde d'avoir l'occasion de répondre. Je donne la parole à son excellence l'ambassadeur de l'Allemagne. Madame la directrice générale adjointe, chers membres de la table ronde, excellences, chers délégués, mesdames et messieurs, l'Allemagne se félicite du sujet de cette discussion de haut niveau et nous félicitons également les orateurs pour leur excellente contribution et pour nous avoir donné du grain à mon droit. Pendant les 20 dernières années, nous avons constaté une augmentation de la fréquence et de l'intensité des menaces météorologiques et climatiques dans le monde entier. Les catastrophes les plus dévastatrices sont par exemple le tsunami en Asie en 2004, le tremblement à Haïti en 2010, la sécheresse et famine dans la Corne de l'Afrique en 2011, les inondations aux Philippines en 2013, entre autres. Elles ont eu comme conséquence une augmentation des mouvements migratoires sous toutes ces formes, y compris les personnes déplacées internes et les réfugiés internes. L'opportunité de mettre en exergue le lien entre migration et changement climatique ici au Conseil et au GIEC complète les discussions que nous avons eues dans les réunions du comité permanent Programmes et finances en juin. Ces catastrophes ont une incidence à court ou long terme, mais en tout cas, elles se font sentir pour des millions, voire des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Il me semble qu'il faut s'en tenir sur trois leçons. Tout d'abord, ce que l'on peut tirer comme leçon de ces exposés et des documents de travail, c'est que le travail lié au changement climatique au sein de l'OIM est aussi transversal que possible puisqu'il concerne la meilleure stratégie qui englobe les trois objectifs du GIEC et de ses structures de la crise migratoire. Il a également une incidence intellectuelle sur les ressources au siège en termes opérationnels et également en matière de compétences pour la gestion des migrations et a également une incidence sur l'IDF, le fonds pour l'immigration. La section doit garder le rythme en tenant compte de toutes ces lignes d'action de manière complexe. Deuxièmement, les conséquences du changement climatique sont une tâche interinstitutionnelle de façon intrinsèque. Nous félicitons l'OIM pour ses contacts avec le groupe intergouvernemental d'experts pour le changement climatique et également d'autres organes. Nous vous avions souligné l'initiative de l'initiative et nous invitons l'OIM en tant qu'un chef de file en matière de migration d'être encore plus actif dans ce projet de recherche transversale de déplacement. Nous ne pouvons nous permettre de perdre cette compétence. Il nous semble qu'il faut l'intégrer. Troisièmement, la participation des populations concernées était une exigence dans le cadre des activités de l'OIM relative à la migration environnementale depuis le dialogue sur la migration en 2011 jusqu'à les séances d'information sur les projets MECC et autres. Madame la Directrice générale adjointe, la migration environnementale est un défi mais aussi une solution. Les perceptions peuvent varier selon les populations concernées et il est fondamental de former les personnes concernées et intégrer les personnes déplacées aux travaux et leur proposer entre guillemets les opportunités qui sont ainsi offertes à tout un chacun. Merci. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Je donne la parole à la délégation du Pérou. de la parole. Merci, Madame la Directrice générale adjointe. Je ne serai pas long. Je voudrais simplement remercier les orateurs pour leur excellente intervention. De toute évidence, le lien entre mobilité humaine, l'environnement, le changement climatique est un sujet d'une très grande actualité. et nous remercions et nous remercions l'OIM pour ses initiatives et ses travaux afin de présenter les aspects positifs de la migration tels qu'ils se reflètent avec le changement climatique. Je voudrais simplement mettre en exemple le fait que l'IMA, du 1 au 12 décembre, la COP20 va permettre toutes les voix à l'échelon international de se réunir et le débat sur le changement climatique sera présent et donnera également l'occasion de sensibiliser la communauté internationale aux effets de changement climatique et notre intervention pour en réduire les effets. Au nom du gouvernement du Pérou, je vous invite à nouveau à la conférence des partis à l'IMA à partir de la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup et bonne chance pour la tenue de cette COP20. La France qui a la COP et la parole. Merci, Madame la directrice. D'abord, la France souhaite faire écho aux intervenants précédents qui ont loué la qualité des panélistes et de leurs interventions. Cela nous a permis d'avoir un éclairage sur des choses que nous connaissions déjà et même sur des sujets auxquels nous n'avions pas pensé. Je pense à la référence faite par le ministre du Chili sur le principe 10 de l'article de Rio en tant que membre du bureau de la Convention d'Arus qui promeut le principe 10 unifié que plus sensible. Nous avons conscience du fait en France que le changement climatique deviendra un facteur déterminant des déplacements dans le futur. C'est le message que la France souhaite porter ici comme elle le porte et comme elle l'a déjà porté et elle continuera de le porter dans les différentes instances qui traitent des migrations et de la mobilité. Toutefois, il nous apparaît quand même que la communauté internationale doit disposer de données encore plus précises pour mieux appréhender ce phénomène. C'est pourquoi la France mène de nombreux partenariats de recherche dans ce domaine, en particulier avec votre organisation et nous nous réjouissons de la signature d'un accord de coopération signé ce matin, nous l'avons appris avec l'Office international des migrations et la Convention de la désertification et nous attendons avec impatience les résultats des nouveaux travaux pour mieux nous éclairer sur le lien entre migration et désertification et dégradation des terres. Nous suivons également avec attention les travaux de l'initiative Nansen et nous participons au groupe des amis de l'initiative en vue de la conférence qui se tiendra, comme l'a rappelé l'ambassadeur Wilde, en automne prochain, à quelques mois de la COP à Paris. Vous imaginez la pression pour nous. À ce jour, il ressort et nous partageons votre diagnostic que les consultations régionales ont démontré que les problématiques variaient selon les spécificités propres à chaque région, d'où la nécessité peut-être d'avoir en premier une réponse au niveau régional. Nous considérons que l'OIM joue un rôle central dans le domaine des migrations posées par les déplacements climatiques à travers la diversité et la richesse de ces activités. Celles-ci ne sont, hélas, toujours pas forcément connues ni appréciées à leur juste valeur et nous espérons que ce genre de documents, une fois traduits en français notamment, permettront de mieux diffuser votre savoir-faire. Nous nous félicitons également de la décision récente du directeur général que je profite pour saluer de créer une division au sein de l'OIM consacrée à cette question. Nous pensons que cela permettra de contribuer à donner davantage de visibilité à votre organisation dans ce domaine. Nous ne pouvons que souscrire aux propos, encore une fois, tenus par l'ambassade de Wile, sur la place que l'OIM doit avoir au sein de l'initiative de Nansen. Si la question des déplacés propose de changement climatique et relativement nouvelle, ou en tout cas émergente, sur la scène internationale, il existe néanmoins de nombreux projets existants et il est nécessaire de bâtir ceux-ci dernier. Nous sommes heureux de constater que l'OIM est sur cette ligne en développant de nombreux partenariats. Enfin, je voudrais indiquer qu'en tant que PIO de la COP21, donc l'année prochaine, en 2015, après nos collègues du Pérou, je rappelle que nous mettrons tout en oeuvre pour parvenir à l'adoption d'un accord ambitieux, contraignant et appliquant à tous visant à réduire l'impact du dérèglement climatique, car nous pensons en effet qu'il s'agit d'un élément important pour contribuer à limiter les phénomènes des déplacements des populations qui y sont liées. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je donne la parole à l'Inde. Madame la directrice générale adjointe de l'IOM, chers orateurs, je voudrais vous remercier toutes et tous pour avoir mis un exergue, un aspect fondamental des changements climatiques et de ses répercussions sur la migration. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Mme Monique Barbu, secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Elle nous a dit tout à l'heure que les pays sont bénéficiaires de transferts de fonds qui pourraient être utilisés dans la lutte contre le changement climatique et ses effets sur la migration. Permettez-moi de vous dire qu'en général, ces transferts de fonds proviennent d'un grand nombre de personnes qui envoient précisément ces fonds pour améliorer les conditions de vie de leurs familles. Bien que les montants semblent importants lorsqu'ils sont cumulés, les sommes concernées dans la pratique sont relativement réduites. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas la mainmise sur ces fonds. Ce sont les revenus durement gagnés des expéditeurs. De nombreux pays, dont l'Inde, qui est sans doute l'un des pays bénéficiaires du plus grand nombre de transferts de fonds de cette nature, les investissements généralisés ont pour but précisément de favoriser les investissements de ces envois de fonds. Mais c'est la décision souveraine des propriétaires de ce fonds. Et ce sont eux qui ont le droit de décider à quelle est l'utilisation qu'ils feront des fonds ainsi transférés, notamment s'ils sont investis. Nous constatons que les transferts de fonds ont un lien indirect avec la lutte contre le changement climatique. mais nous ne pensons pas que le gouvernement ait la possibilité de canaliser ces investissements de façon directe sans le consentement explicite des personnes à qui cet argent appartient. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. l'ambassadeur du Bangladesh lorsqu'il a énoncé les problèmes que rencontrent les pays du Sud-Est asiatiques dans leur volonté de lutter contre les dangers climatiques. Par exemple, la fréquence des ouragans et autres catastrophes naturelles, la désertification et de fréquentes inondations. Ces dangers existent, nos pays en sont victimes et individuellement et collectivement essayons de mettre au point des systèmes de délégation efficaces, des semences résistantes et nous essayons d'utiliser également des connaissances locales et autochtones pour favoriser les moyens de subsistance plutôt que de leur apporter des subventions. Je voulais simplement vous dire qu'au-delà de ce thème global de la migration en lien avec les changements climatiques, nous devons améliorer la résilience des communautés locales en leur impartissant une formation suffisante qui leur permette effectivement de lutter contre les phénomènes de changement climatique et d'améliorer leurs conditions de vie. Merci. Merci beaucoup. J'en remercie l'Inde et comme il nous reste encore quelques orateurs, je demande aux orateurs de prendre note des questions qui leur sont directement dirigées et ensuite je vous donnerai la parole pour apporter une réponse à ces questions. Je donne maintenant la parole au Mexique. Merci Madame la Sulte. L'Ambassade Thompson, directrice générale adjointe, je voudrais remercier l'ensemble des orateurs pour leur excellent exposé et les informations qu'ils nous ont ainsi fournies. De toute évidence, l'environnement et le changement climatique a une incidence sur la mobilité humaine et c'est une réalité qui ne cesse de croître chaque jour. Toutefois, il reste important d'étayer ce débat sur des données concrètes qui permettent d'élaborer des mesures précises à court, à moyen et à long terme. L'incidence sur la migration internationale exige des informations plus précises qui permettent aux Etats membres de tirer parti de l'expérience d'institutions telles que celle de l'OM qui peuvent apprêter main forte par le biais de son expérience d'élaborer des méthodes adéquates, bien entendu dans le cadre de leurs compétences. Ce type d'intervention va permettre aux différents acteurs, je vais parler notamment des acteurs, des Etats, d'élaborer des politiques cohérentes fondées sur des informations de sources fiables. L'expérience accumulée par l'OM doit être ajoutée à celle d'autres institutions internationales qui se spécialisent dans le changement climatique. Ces efforts qui se complètent les uns les autres vont sans doute bénéficier également des synergies existantes. Ainsi, il sera possible de tirer la meilleure partie des ressources en évitant toute répertition inutile. Ainsi, les opérations seront plus efficaces et il sera possible d'élaborer des politiques qui vont nous aider à prendre des mesures de prévention face à une migration découlant du changement climatique. Les capacités à l'expérience de l'OIM sans aucun doute seront très utiles dans ces processus en cours. Nous serons ainsi en mesure d'élaborer les différents scénarios applicables. L'OIM devrait tirer parti des projets mis en oeuvre pour obtenir des informations concrètes sur l'incidence du changement climatique sur la mobilité des populations et alimenter de la sorte les débats à l'échelon international. à cet égard je pense qu'il faut accorder toute sa valeur à la participation de l'OIM à l'initiative Nansen qui nous a été présentée de façon remarquable il y a quelques instants. Nous invitons bien entendu l'OIM à continuer de participer à ces processus de manière active quant au fond notamment lors des prochaines manifestations importantes dans le cadre de la lutte pour l'environnement et contre le changement climatique. Il sera ainsi possible d'améliorer la coordination des activités de l'OIM et celles d'autres institutions internationales de réduire les impacts négatifs et comme je l'ai dit de prendre des mesures répondant aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables. Nous sommes prêts à poursuivre le débat sur ces questions. Merci. Et maintenant c'est le Bénin et son Excellence M. l'Ambassadeur que vous avez la parole. Merci beaucoup Mme la Directrice générale adjointe. La délégation du Bénin voudrait remercier très sincèrement l'OIM d'avoir inscrit à l'agenda de cette session du Conseil le thème de dialogue de haut niveau sur la mobilité humaine l'environnement et le climat. Comme nous le savons et nous le voyons tous c'est l'homme qui est au cœur de cette thématique et l'homme comme on le dit est le capital le plus précieux. C'est pour cela que nous voudrions remercier les panélistes la direction générale de l'OIM pour ces informations utiles et la documentation précieuse qui a été mise à notre disposition et relever que ces informations que nous avons eues cet après-midi ainsi que les données scientifiques et empiriques du cinquième rapport du GIEC montrent à suffisance qu'il y a des risques les phénomènes naturels et climatiques qui se déroulent au quotidien menacent notre existence et nous devrons agir agir individuellement agir en groupe agir au niveau des pays agir au niveau des régions et agir dans la communauté internationale. Nous voudrions ici lancer un appel pour que la COP la conférence des partis prévue à Lima au Pérou dans quelques jours et la conférence des partis à Paris en décembre de l'année prochaine serve d'occasion pour un sursaut et un engagement renouvelé pour que nous puissions travailler à contenir les risques et les défis qui sont posés à l'environnement au climat et à la communauté internationale entière. L'initiative n'enseigne avec la réflexion prospective qui est engagée, les travaux de boîtes à outils et la formulation de directives ainsi que la concertation et la synergie d'action entre les institutions des Nations Unies qui travaillent sur les conventions liées à la nature et au climat. Toutes ces actions ici et là devront être soutenues pour que nous ayons au niveau des pays développés, des pays en développement comme des pays les moins avancés, le partage d'expériences, de bonnes expériences et le partage du capital technologique et de l'expertise ainsi que des moyens pour soutenir l'action des États des régions dans l'atteinte des résultats visés. Nous voudrions dire également qu'entre Lima et Paris, il y a des événements importants auxquels nous devrons être tous associés et pour lesquels nous devrons être mobilisés pour parvenir à l'atteinte de ces résultats. Voilà l'appel que la délégation du Bénin a voulu lancer et une fois encore féliciter l'OIM pour cette initiative salutaire. Merci, Mme la délégation générale. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à la délégation du Venezuela. Merci, Mme l'ambassadrice. De même que mes prédécesseurs, je voudrais remercier les orateurs pour les informations qu'ils ont apportées à notre débat de cet après-midi. Alors que j'écoutais l'une des premières oratrices, Mme Barbu, j'entendais qu'elle nous fournissait une somme de chiffres et de données. Et je me souvenais de ce petit film de l'ancien vice-président Al Gore, Une vérité qui dérange. Nous nous souvenons notamment de l'incidence que pourrait avoir aujourd'hui et le changement climatique sur la vie de tout un chacun. Mes observations se portent en partie sur le fait qu'aujourd'hui, on doute de moins en moins que le changement climatique aura des répercussions sur la vie des populations. Jusqu'ici, les débats portaient sur l'absence de corroborations scientifiques. Cette étude l'excuse est de la crainte que toute mesure puisse avoir des conséquences économiques qui restaient à déterminer. Quelle en a été la conséquence ? Un échec du protocole de Kyoto, un échec patent. Et aujourd'hui, nous nous trouvons face une nouvelle négociation qui a pour but que les gouvernements prennent enfin un désengagement plus ferme sur cette question. Bien entendu, les gouvernements se sont jetés la faute les uns sur les autres, ce qui nous a fait perdre un temps précieux lorsqu'il s'agit de prendre ces responsabilités pour prendre des mesures de longue porte. Aujourd'hui, les messages sont plus convaincants. il semble bien que les gouvernements prennent un dimanche au sérieux les problématiques des changements climatiques. Comme l'ambassadeur de Bangladesh, nous pensons que le changement climatique affecte principalement les populations les plus vulnérables et les pousse à se déplacer en masse. De toute évidence, la migration renforcée est, comme son nom l'indique, un fait négatif qui peut aggraver les problèmes et ne constitue en aucun cas une solution. La plupart des participants dans cette salle sont sans doute d'accord pour dire que ce sont les États et les gouvernements qui assument la plus grosse part de responsabilité. Je voudrais toutefois que les orateurs me disent si ils ont un avis sur la responsabilité des entreprises multinationales dans la gestion de ces prises. Dans certaines parties de notre région, la même patine, les dégâts provoqués par l'exploitation commerciale de certaines zones de l'Amazonie ont eu un impact environnemental de graves conséquences et a poussé de nombreux paysans à se déplacer en masse. Je voudrais également que, outre les éléments déjà cités, vous nous donniez quelques éléments nécessaires ou propices à une migration bien gérée. Enfin, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. le vice-ministre du Chili qui nous dit que c'est sans doute l'un des pays où l'activité sismique est la plus élevée et tout au long de son histoire des catastrophes naturelles très graves se sont produites avec de graves conséquences pour les populations. Il serait intéressant que le vice-ministre du Chili nous dise quelle est leur expérience avec ces phénomènes qui sont en lien avec la relation entre la migration et l'environnement et notamment qu'est-ce que le Chili a fait pour faire face à ce genre de phénomène et de situation. Merci. Je donne la parole à l'Ethiopie. Merci, Madame la directrice générale Adjoak. Au nom de ma délégation, je voudrais remercier l'OIM d'avoir organisé cette discussion de haut niveau et aux orateurs de nous avoir présenté leur avis d'experts. Pour être bref, car je sais que nous n'avons plus le temps, je vais vous parler des initiatives qu'a pris mon pays dans ce domaine le mois dernier, du 15 au 18 octobre. Nous avons organisé la quatrième consultation régionale à Manila sur le thème de la mobilité en cas de catastrophe naturelle avec plus de 100 participants qui représentaient neuf pays de la sous-région et des organisations régionales ou internationales, la société civile, des chercheurs, etc. Le but de ces consultations était bien entendu de faire face aux perspectives et opportunités ainsi que les problèmes qui se posent dans la région à la suite des changements climatiques et la mobilité humaine et d'élaborer des recommandations pratiques pour faire face à ces évolutions et ces défis à l'échelon régional et international. Les participants ont mis en exergue plusieurs domaines d'intervention. Je vais en citer trois. Le premier pour les parties prenantes doivent tenir compte de la relocalisation lorsque les mesures prises ne sont insuffisantes pour protéger les communautés et que ces déplacements tiennent compte des liens communautaires à leur proposer des moyens de subsistance adéquats, des services sociaux qui sont offerts à ces communautés. Deuxièmement, les parties prenantes doivent prendre des mesures de protection des personnes en déplacement lorsqu'elles sont menacées et de mettre en place des mécanismes à l'échelon bilatéral et sous-régional. Pour les pays d'origine et de destination, protéger les migrants en cas de catastrophe, notamment par les services culturels et une assistance d'urgence en tenant compte de leur statut. Les associations de travailleurs migrants à l'étranger peuvent également prendre une part active dans l'établissement de ce genre de relations pour que les mesures soient prises de façon opportune. Les Philippines ont également pris une autre initiative pour les migrants en situation de crise en collaboration avec les Etats-Unis. Cette initiative a élaboré des plans d'action concrets émanant un du deuxième dialogue de haut niveau sur migration et développement de New York en 2013. Cette initiative a pour but d'améliorer la capacité des Etats et d'autres parties prenantes à se préparer et réagir à protéger la dignité et la vie des migrants qui sont captifs de ce type d'expérience, y compris ceux qui sont provoqués par les catastrophes naturelles. Pour ce faire, l'initiative doit tenir compte de l'ensemble de l'éventail des possibilités et des parties prenantes à la capacité institutionnelle pour superviser les situations après crise dans le cadre des consultations. L'initiative a pour but d'élaborer une série de lignes directrices volontaires et des principes qui doivent énoncer les responsabilités des parties prenantes vis-à-vis des migrants en situation de crise et élaborer des bonnes pratiques pour leur permettre de faire face aux conséquences à long terme de ce type de situation. Un groupe de travail a été créé à cette fin et composé de plusieurs pays, l'Australie, le Bangladesh, la Costa Rica, les Philippines et d'autres et qui recevra l'aide financière et technique de la Commission européenne, le représentant spécial du secrétaire général pour la migration internationale et le développement, l'IOM, le HCR et l'Institut de Georgie pour les études sur la migration et le développement. Madame, les consultations régionales vont bientôt commencer l'année prochaine. Nous espérons que les Etats et autres parties prenantes pourront participer pour apporter une contribution active à l'élaboration de cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Ethiopie. Merci, Madame Dépsey, d'Erik Sajan-Rent. Madame Dépsey, l'adjointe, nous félicitons l'OIM d'avoir organisé ce débat sur une question d'actualité, une question à laquelle l'Ethiopie est très attachée, à savoir le lien entre changement climatique et migration. Nous remercions les panélistes pour les renseignements qui nous ont été fournis sur les différentes initiatives dont ils ont connaissance. Nous pensons que c'est un phénomène qui exige une attention plus particulière. En Afrique sud-saharienne, nous avons eu un problème d'augmentation de la température, de désertification, de nouveaux pesticides, dégradation des terres, etc. et cela a entraîné une mobilité accrue de la population à la fois à l'intérieur des pays et transfrontières, ce qui doit pousser les Etats à prendre des mesures d'adaptation, d'atténuation, du changement climatique et également de coopération internationale et de renforcement des capacités. Nous attendons avec intérêt la réunion qui se tiendra au Pérou prochainement et nous pensons que cela produira des résultats et nous félicitons également la Suisse et la Norvège pour l'initiative Nansen parce que cela permet de s'attaquer à une partie du problème. Nous rejoignons un des orateurs précédents qui a dit que la protection et l'assistance humanitaire en faveur des migrants climatiques devraient se voir accorder l'attention requise. Pour conclure, Madame la Directeure Générale Adjointe, nous aurions deux questions à poser aux panélistes. Premièrement, comment évaluez-vous le cadre institutionnel et juridique régional et international pour la protection des personnes déplacées pour des raisons climatiques ? Nous avons bien pris note de ce qui a été fait par l'OIEM en la matière. Que devrait-on faire du côté de l'OIEM et des Etats membres pour compléter encore ces activités qui ont déjà commencé et qui font l'objet d'un rapport dont nous avons été saisis ? Merci. Merci beaucoup à l'Ethiopie. L'IDMC a la parole. L'Internal Displacement and Monitoring Center aimerait vous remercier, Madame la Présidente, de nous donner la possibilité d'intervenir. J'aimerais également introduire un terme nouveau dans cette discussion et je pense qu'il faut se pencher sur les trajectoires des déplacements, mais nous devons demander ce qu'il a lié de ceux qui ne peuvent pas franchir les frontières, ceux qui ne parviennent pas à fuir, à s'échapper, à émigrer. Ceux qui sont contraints de rester en raison d'une situation politique qui les empêcherait de partir, nous devons comprendre leur situation. Pourquoi ? Parce que je suis également porteur d'une mauvaise nouvelle. D'ici à 2100, 39% de la population mondiale vivra en Afrique. Si nous n'offrons pas de solutions, d'actions de prévention en matière d'égalité, de gouvernance, de paix, etc., eh bien nous aurons davantage de déplacements internes et d'immigration trans-mentière. La protection doit être envisagée comme un droit et une mesure nécessaire pour ceux qui franchissent les frontières, mais plus encore, nous devons renforcer la protection pour les déplacés internes. En 2013, 8,2 millions de personnes ont été déplacées internes suite à des conflits. 22 millions l'ont été en raison de catastrophes, toujours en 2013. les données de l'IDMC montrent que depuis 1970 et jusqu'en 2013, le risque de déplacement interne en raison de catastrophes a doublé. Et ce, indépendamment de la taille de la catastrophe ou de la fréquence des catastrophes et indépendamment du changement climatique. Donc, indépendamment du changement climatique, le risque de déplacement en raison de catastrophes naturelles a doublé. Et d'autre part, il y a les risques associés au changement climatique qui sont plus fréquents et cela entraînera davantage de cas de déplacement à l'intérieur du pays et également transfrontières. Alors, quelles sont les solutions ? Il faut essayer de prévenir ce qui est évitable et de se préparer à ce qui est inévitable. Et à cette fin, nous vous adresserons une lettre comme nous l'avons fait l'année dernière en demandant à tous vos pays de nous fournir des renseignements sur les déplacés internes dans le pays en question pour 2014. Il s'agit là d'un problème qui a pour origine l'action humaine et il faut que l'humanité, elle aussi, trouve une solution sur la base de renseignements précis mais également de volontés politiques. Merci. Merci beaucoup. La Banque mondiale. Merci, Madame la Présidente. et merci aux panélistes pour leur exposé très riche aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'environnement est l'une des nombreuses raisons qui poussent les gens à migrer, souvent associés à d'autres mécanismes comme la perte et les moyens de subsistance. Il faut comprendre le regroupement entre changement climatique et migration et analyser les événements climatiques. J'aimerais également rappeler l'importance des trois conférences internationales qui nous attendent en 2015 et 2016 où les questions liées au changement climatique et aux migrations seront traitées et où l'on pourra donc agir. La conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophes du Sendaï 2015, la conférence des partis et également la réunion et sa partie au protocole de Kyoto et également le sommet humanitaire mondial qui aura lieu en 2016 à Istanbul. La Banque mondiale continuera à soutenir le travail préparatoire qui est déjà en marche pour préparer ces événements. Le partenariat mondial de connaissance autrement termine nomade chapeauté par la Banque mondiale contribuera à ces processus préparatoires. L'année prochaine, notre groupe thématique continuera à faciliter l'accès à l'information pour la prise de décision. J'aimerais essayer de vous expliquer les résultats que nous attendons. D'abord, un atelier sur l'approche de l'enjeu final des stratégies d'adaptation liées aux migrations. Ensuite, les documents qui ont été commandés sur trois thèmes importants en matière de planification de l'adaptation, l'impact de la vulnérabilité et de la résilience pour les personnes et les foyers, une cartographie des institutions qui doivent participer à la planification institutionnelle et également les mouvements subsus dans le contexte des changements climatiques. Merci. Je vous remercie. Le HCR qui est le dernier orateur sur ma liste. Merci, Madame le Président. Le HCR aimerait rappeler l'importance d'une approche fondée sur la collaboration pour cette question importante qui est la mobilité humaine dans la perspective du changement climatique. Nous travaillons main dans la main avec l'OIM au sein d'un groupe consultatif sur la mobilité humaine et le changement climatique. Ce groupe inclut également des membres d'autres agences des Nations Unies, des groupes de réflexion, des organisations de société civile qui estiment qu'une coopération étroite en matière de mobilité humaine est la façon la plus adaptée d'informer les décisions politiques. Le groupe consultatif se concentre sur la mobilité humaine comme stratégie d'adaptation pour essayer de mobiliser des connaissances et mieux comprendre l'immigration en tant que stratégie d'adaptation. Le groupe informe différents processus politiques sur le changement climatique, la réduction des risques liés aux catastrophes et autres qui devraient se concrétiser en 2015, notamment sous forme d'un traité juridiquement contraignant dans le cadre de la Convention en cadre sur les changements climatiques. Nous obtenons également l'initiative d'INSEIN sur les déplacements transfrontières dans le cadre des catastrophes et du changement climatique et également le résultat des consultations régionales qui a montré qu'en se préparant aux déplacements de population et en y répondant comme il se doit, les États ont besoin d'un certain nombre d'options politiques pour répondre à toute une gamme de manifestations de la mobilité humaine qui peuvent être mises en place. La planification préalable, par exemple la facilitation de la migration ou encore le déplacement planifié sont essentiels pour réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience des communautés. Merci. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui sont intervenus pour leur intervention. Nous avons déjà dépassé le temps initialement prévu de 15 minutes mais je tiens à tout prix à donner la possibilité aux panélistes de répondre aux questions qui leur ont été posées. Dans ce cas, je commencerai par Mme Barbu. Vous avez la parole. Merci beaucoup et pour tout ce débat